que faut-il attendre de l'immobilier résidentiel d'ici 2022 la crise a jusqu'ici confirmé le statut de valeur refuge de la pierre en particulier sur le marché de l'ancien les ménages ont maintenu en 2020 leurs projets immobiliers et le niveau des transactions n'a finalement baissé que de 4% côté prix si la hausse a ralenti au deuxième trimestre elle est restée soutenue et l'année s'est terminée sur une hausse de 5% en moyenne sur le territoire le marché de l'ancien a donc résisté dans des proportions inattendues à la crise du code le neuf en revanche a davantage été pénalisé par les phases de stop and go et l'allongement des délais d'obtention des permis de construire les mises en chantier ont reculé de 7% avec une chute plus marquée dans le collectif les ventes de détails des promoteurs se sont quant à elle effondré pour la suite la principale inquiétude porte sur le durcissement des conditions d'octroi des crédits malgré le maintien à bas niveau des taux d'intérêt il ya fort à parier que seuls les meilleurs dossiers accéderont facilement à l'emprunt bancaire et que les ménages ayant un faible apport ou encore les primo accédants seront évincés en partie du marché n'oublions pas aussi que des effets de second tour sur l'emploi sont possibles notamment lorsque l'état commencera à débrancher les perfusions des secteurs sinistrés par la crise sanitaire de quoi réduire le nombre d'accédants potentiels à la propriété et peser non seulement sur les volumes de vente de logements anciens mais aussi peut-être sur les prix le compartiment du neuf devrait pour sa part connaître un rebond mais un rebond technique dû avant tout à un effet de comparaison favorable par rapport à 2020 l'activité de détail des promoteurs bénéficiera aussi de la prolongation de l'avantage pinel jusqu'en 2022 du prêt à d'auto 0 dans le neuf et de la déclinaison locale du pacte pour la relance de la construction durable les achats en bloc de logements neufs par les groupes du logement social et intermédiaires et par des investisseurs privés contribueront quant à elle à soutenir la croissance du chiffre d'affaires des promoteurs l'une des tendances de fond du marché français du logement est le retour massif des investisseurs institutionnels catégorie d'actifs qu'ils avaient délaissés au tournant des années 90 et qui redeviennent attrayants et ces investisseurs reviennent sur ce marché par la porte de l'immobilier dit gérer c'est à dire les résidences seniors ou étudiantes ou en achetant des programmes complets on comprend alors que les promoteurs se mettent en ordre de marche et ajuste leur offre pour répondre aux besoins de ses investisseurs nexity a en 2020 créé un pôle consacré à l'immobilier géré pour structurer son offre de résidences seniors étudiantes et de co-living et s'est associé à la foncière gessina pour lui fournir des programmes neufs complets oui immobilier et vinci immobilier ont de leur compter lancé leur filiale de co-living avec des projets qui entreront en exploitation à partir de 2022 autre tendance de fonds qui traversent l'ensemble des marchés immobiliers le numérique bien sûr mais aussi la transition écologique et l'avènement dans le neuf de la réglementation environnementale erre 2020 une réglementation qui demande une adaptation massive de l'offre des constructeurs mais qui pourrait aussi déstabiliser des filières entières en amont comme celle du chauffage au gaz ou des matériaux d'origine minérale 2 il